Les Britanniques rendent hommage à leur souveraine, la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre au château de Balmoral, à l'âge de 96 ans. Une disparition qui a profondément affecté les membres de la famille royale, qui seront tous présents au funérail, organisé ce lundi 19 septembre, conformément à l'ordre de succession au trône britannique. C'est le roi Charles III, le fils aîné de la monarque, qui assume désormais ses fonctions, alors que son héritier, le prince William, a quant à lui été nommé prince de Galles. Si Charles III a d'or et déjà été proclamé roi, son couronnement n'aura lieu que dans plusieurs mois. Pour respecter une période de deuil, comme ce fut le cas pour la reine Elisabeth, couronnée 15 mois après la mort de son père Georges VI. Le 2 juin 1953, c'est à l'abbaye de Westminster à Londres que la reine Elisabeth II avait officiellement porté la couronne. Une cérémonie à laquelle Edward VII, son oncle, qui avait abdiqué au profit de Georges VI et son épouse américaine Wallis Simpson, n'avaient pas été conviées. En 70 ans de règne, certains britanniques n'ont connu que la reine Elisabeth II en tant que monarque. Lors de son couronnement, la souveraine avait tenu à ce que la cérémonie soit retranscrite à la télévision en direct. Fait historique puisqu'aucun couronnement avant le sien n'avait été diffusé à l'antenne. A l'époque, le premier ministre Winston Churchill était contre cette diffusion. Mais Elisabeth II avait eu le dernier mot. Comme le rappelle Marie Claire, en 1953. Moins d'un tiers de la population britannique possédait un poste de télévision. Pourtant, près de 20 millions de Britanniques, soit 40% de la population, avaient suivi la cérémonie. Retransmis sur la BBC pendant pas moins de 6 heures. Une journée inoubliable pour le peuple. Qui pleure aujourd'hui sa souveraine gravée à jamais dans les mémoires. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501